Qu'est-ce que l'expérience qui s'est déroulée en Équateur ? Les mouvements, les organisations politiques qui veulent prendre de front la question de la dette pour réussir à réduire radicalement le poids de la dette et donner une chance à la Tunisie d'avoir les moyens d'améliorer de manière très importante les conditions de vie de la population, d'améliorer les infrastructures, d'améliorer les possibilités sociales et économiques du pays et tout ça dans le cadre d'une reconquête de la souveraineté et de la dignité du pays et de son peuple, suite à la révolution qui a eu lieu en fin décembre 2010 et janvier 2011. Alors, l'Équateur, du point de vue des caractéristiques du pays en termes de population, en termes de produits intérieurs bruts, d'une certaine manière, est dans la catégorie comparable à la Tunisie en termes de poids dans l'économie mondiale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en Équateur et en quoi ce qui s'y est passé peut être utile ? En fait, à partir de la fin des années 90, une série de mouvements sociaux tunisiens, notamment un groupe qui s'appelle le réseau jubilé 2000 Boyakil, Boyakil c'est la ville la plus importante au niveau commercial du pays, c'est le plus grand port à côté de la capitale, a commencé à mener campagne sur la dette injuste réclamée au pays, avec des positions, je dirais au départ, assez modérées, confuses, notamment ceux qui ont mené cette campagne se sont rendus à une réunion avec le Club de Paris en 1998, avec l'idée que, en discutant comme mouvements sociaux avec le Club de Paris, on allait arriver à une restructuration de la dette équatorienne et un allégement très important. Au bout de deux ans, ils se rendent compte qu'ils étaient menés en bateau par le Club de Paris, et que celui-ci, pour des questions de bonnes relations publiques, ils les avaient invités, mais qu'il n'y avait aucune volonté de changer quoi que ce soit. Et avec le CRDTM, avec une organisation, le CRDTM international, avec une organisation qui s'appelle le Centre des droits économiques et sociaux, a commencé à mener une campagne sur la question d'une partie de la dette bien précise de l'Équateur, constituée par des bateaux de pêche qui avaient été vendus par la Norvège à l'Équateur. Et on a monté un dossier pour démontrer que cette dette à l'égard de la Norvège était une dette tout à fait illégitime parce que la Norvège avait vendu des bateaux de pêche à l'Équateur, pas du tout pour servir les intérêts équatoriens, mais pour réussir à répondre à la crise d'un secteur important d'exportation de la Norvège, qui était les chantiers navals. Donc il fallait absolument trouver des pays prêts à acheter des bateaux de pêche. On a vendu des bateaux de pêche à l'Équateur qui n'ont quasiment jamais servi à la pêche et ont finalement servi à transporter des bananes au profit d'une des grandes fortunes du pays. J'explique cet exemple concret parce qu'on a commencé d'assez bas en menant une campagne, en la ciblant et en parlant de dette illégitime. On a réussi à se relier à une organisation norvégienne, SLUG, et on a commencé à parler d'audit. Il faut auditer, faire la clarté sur ce qui est réclamé à l'Équateur. Et ça, c'était en 2001-2002. Ça s'est passé dans un contexte, par ailleurs, de grande mobilisation sociale. À la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a eu plusieurs mouvements populaires très importants qui se sont débarrassés de plusieurs présidents néolibéraux. En 2000, puis en 2005, il y en avait eu dans les années 90. Mais en 2000, un président néolibéral a été renversé suite à une mobilisation populaire. Il a été remplacé par un autre président qui a mené campagne sur un programme anti-FMI, un programme de gauche et anti-États-Unis. Ce président qui s'appelait Lucho Gutiérrez a été élu. Une fois qu'il a été élu, il a changé complètement de discours. Il a dit « Je suis le meilleur ami des États-Unis. Chavez, c'est notre ennemi. » Ça a provoqué un mécontentement, une frustration et un nouveau soulèvement populaire en 2005. Et ce président a dû s'échapper du palais présidentiel en hélicoptère. On était en 2005. Il se met en place un gouvernement de transition. et Raphaël Correa, qui allait être élu président de la République en décembre 2006. Raphaël Correa, en 2005, est ministre des Finances. Et il est ministre des Finances dans un contexte où il y a un prix du pétrole assez élevé. Le prix du pétrole a augmenté à partir de 2004. La situation économique du pays est relativement bonne. Et le thème de la dette est un thème important parce que les mouvements sociaux, comme je l'ai dit, depuis, on était en 2005, donc depuis 7 à 8 ans, menaient campagne sur la dette. Et il, comme ministre, il prend une initiative qui consiste à dire que tous les suppléments de revenus créés par le prix du pétrole qui est élevé doivent aller à des dépenses sociales, d'éducation et de santé. Il n'est pas question que les revenus supplémentaires générés par le pétrole soient absorbés par le remboursement de la dette. Cette dette est illégitime. La population doit bénéficier des revenus d'exportation. Et donc, les revenus d'exportation et les recettes fiscales qu'ils génèrent doivent aller dans une augmentation des dépenses sociales. La Banque mondiale et le FMI réagissent durement et disent pas question que l'argent qui provient des recettes pétrolières aille aux dépenses sociales. Si vous faites ça, dit la Banque mondiale, nous suspendons nos déboursements. Donc les aides qui vont aller à l'équateur sont suspendues tant qu'une telle mesure est prise. Raphaël Correa, comme ministre, dit « Il n'est pas question que je plie devant la Banque mondiale. Si le reste du gouvernement veut plier devant la Banque mondiale, qu'il le fasse, moi je ne plie pas, je ne retire pas le décret qui a été pris. Je préfère démissionner, perdre mon portefeuille ministériel, mais je veux défendre les intérêts du pays. Donc il démissionne et il se retrouve dans l'opposition, mais dans un contexte où le thème de la dette était devenu important. Le président intérimaire, qui remplaçait Lucho Gutiérrez, qui avait dû quitter le pays, c'était le vice-président qui occupait la place de président intérimaire, lance une commission d'audit à partir de la présidence. mais une commission d'audit qui n'a pas de pouvoir très étendu, mais qui réeffectue un travail d'étude de la dette équatorienne de manière intéressante, et on en parle dans la population. Sont convoqués des élections, et là, Raphaël Coréa se présente comme candidat présidentiel, et dans les priorités de sa campagne électorale, il met, un, il faut changer radicalement la constitution du pays, pour une démocratisation politique fondamentale, de, il faut absolument mettre fin à la dette illégitime, et il dit donc à la population, élisez-moi comme président, et je m'engage, si je suis président, à prendre des mesures pour que le pays arrête de payer une dette illégitime. Il annonce aussi que, s'il est élu président, il mettra fin à la base militaire, navale, mise à disposition par l'Équateur à l'égard de l'armée américaine, c'est un autre thème de sa campagne, retrouver la souveraineté, la dignité, et il annonce aussi que, s'il est élu président, il mettra fin au pourparler avec les États-Unis pour un traité de libre commerce. Et donc il dit, si vous m'éliez comme président, il n'y aura pas de traité de libre commerce avec les États-Unis. Donc c'est les grands thèmes de sa campagne. Démocratisation politique, changement constitutionnel, annulation de la dette illégitime, récupération de la souveraineté en mettant fin à la présence de l'armée américaine sur le territoire, et arrêt des négociations pour un traité de libre-échange avec les États-Unis. Il est élu en décembre 2006, il mène bataille en février-mars pour un référendum sur une nouvelle constitution, il le gagne, ce référendum, alors que toute l'opposition était contre lui, les grands médias, et il dit, maintenant je m'occupe de la dette. Ça c'est à partir de début mai 2007. Et la première chose qu'il fait, il expulse le représentant permanent de la Banque mondiale en Équateur. Il dit, la Banque mondiale n'a pas respecté notre souveraineté en 2005, et j'ai dû démissionner à cause de ça. La Banque mondiale s'immisce dans les affaires du pays, dehors la Banque mondiale. Dégage. Donc, je disais qu'en juillet 2007, par décret présidentiel, Raphaël Correa institue une commission d'audit, et pour la partie équatorienne, il y a d'une part des représentants de la société civile, mais je dirais que c'est la société civile d'en bas, c'est-à-dire les mouvements sociaux, et d'autre part, quatre corps de l'État. La Cour des comptes, la Commission anticorruption, le ministère des Finances et de l'Économie, et le ministère de la Justice. Donc, les mouvements sociaux pour la société civile, et quatre institutions de l'État. Puis, il y ajoute six représentants étrangers, experts en matière de dette, et c'est à ce titre-là que j'ai fait partie de la commission d'audit, qui avait comme mandat analysé la dette publique interne et externe pour la période 1976 à 2006, avec pouvoir d'obtenir toutes les informations nécessaires à notre travail d'audit, et avec comme mandat d'établir un rapport de conclusion pour voir quelles étaient les dettes illégitimes, et avec comme mandat de faire des recommandations au gouvernement et à l'État. Bon, nous avons travaillé 14 mois. Je vous passe les détails sur comment nous avons travaillé. Mais après 14 mois, nous avons remis nos conclusions et nos recommandations au gouvernement. Pendant ces 14 mois, nous avions eu trois réunions avec la présidence de la République et avec le gouvernement. et le gouvernement a étudié nos conclusions et nos recommandations pendant un mois et demi. Et puis, en novembre 2008, a annoncé la suspension unilatérale du remboursement de la dette commerciale. Donc la dette sous la forme de titres vendus sur les marchés financiers venant à ses séances en 2012 et en 2030. Et pendant six mois, l'Équateur a laissé les marchés financiers sans information, c'est-à-dire les a laissés, comme on dit, mijoter dans l'incertitude complète. Et ce que l'Équateur a fait en, je dirais, en catimini, donc sans le rendre public, l'Équateur a nommé une banque internationale bien connue qui est la banque Lazare et l'a chargé de racheter les titres sur le marché secondaire de la dette pour le compte de l'État, mais sans le dire officiellement. Donc c'est comme si n'importe quelle banque achetait sur le marché secondaire de la dette des titres. Et l'Équateur a ainsi réussi à acheter une bonne partie des titres et ensuite, il a fait une offre aux autres détenteurs des titres. Il a dit, voilà, je vous rachète les titres à 35% de la valeur. Mais il avait déjà racheté une partie à 20% de la valeur. Et donc, ça l'offre s'est faite en avril 2009 et en juin 2009, l'Équateur a pu annoncer officiellement qu'il avait racheté 91% des titres et que l'offre maintenant se concluait et que les 9% restants des titres ne seraient plus rachetés. Les détenteurs de titres avaient eu suffisamment de temps pour les vendre à l'État. Et donc, le bilan de ça, c'est que l'Équateur a racheté, l'opération a coûté environ 900 millions de dollars. Il a racheté pour 3200 millions de dollars de titres. Et l'économie globale, si on compte les titres rachetés au rabais et les intérêts qu'il n'y avait pas besoin de verser jusqu'à l'année 2030, l'économie totale est de 7000 millions de dollars, donc 7 milliards de dollars d'économies qui ont pu être utilisées, ces économies, pour augmenter radicalement les dépenses publiques, en particulier dans la santé publique, dans l'éducation et dans les infrastructures. Donc, si on regarde le budget équatorien, on voit qu'à partir de 2009-2010, les dépenses qui vont au service de la dette baissent radicalement et les dépenses qui vont aux dépenses sociales utiles augmentent de manière extrêmement importante. avec une amélioration des conditions de vie de la population qui font d'ailleurs que la population a réélu Correa en 2009 comme chef de l'État pour un nouveau mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Son mandat s'est terminé début 2013, il s'est de nouveau présenté aux élections et il vient d'être élu avec 57% des voix. C'est-à-dire qu'il a obtenu plus de voix pour son troisième mandat que pour les deux premiers. Bon. Alors, les conclusions qu'on peut tirer. Un, c'est que Correa a en fait gagné les élections de 2006 notamment parce qu'il a mené bataille contre la Banque mondiale et sur la question en général de la dette illégitime. C'était un de ces thèmes principaux de campagne et c'est sur cette base-là qu'il a gagné un appui populaire tout à fait important. Donc, première leçon, une organisation ou un candidat ou un front d'organisation par exemple comme le Front populaire qui est dans l'opposition, il peut convaincre s'il mène une bataille conséquente avec des arguments solides, il peut convaincre une partie importante de l'opinion publique que si qu'il faut le soutenir pour aller au gouvernement afin de prendre des mesures de manière à mettre fin au paiement d'une dette illégitime. et ça c'est possible s'il y a si on regarde l'expérience de l'équateur s'il y a aussi je dirais un travail qui a été fait pendant des années à la base par des mouvements sociaux qui font du thème de la dette comme Red Attax et Adetem Tunisie le fait quelque part ce que Red Attax Tunisie fait depuis maintenant dix ans on peut dire aussi ce que l'association Asset fait par rapport au milieu des migrants tunisiens en France c'est un travail qui ouvre le terrain qui ouvre les esprits et on peut ajouter que les discours de Ammanie du Front Populaire et du Front Populaire en général et des porte-parole du Front Populaire les discours qui sont faits sur la dette je crois sont extrêmement importants pour toucher l'opinion publique tunisienne et montrer que c'est un thème tout à fait central je crois qu'il est très important autre leçon à tirer de l'exemple équatorien de dire qu'on ne peut pas faire confiance à la Banque mondiale et au faux monétaire international et là si on regarde le document strictement confidentiel qui est maintenant sur la place publique puisque la la radio chelm c'est ça l'a mis maintenant sur son site internet si on regarde le projet de lettres d'intention que le gouvernement tunisien a l'intention d'envoyer au fonds monétaire international donc c'est en en discussion on voit que que il s'agit d'emprunter si je ne me trompe pas environ 1,7 non 2,7 milliards de dinars tunisiens auprès du fonds monétaire international 2,7 milliards de dinars tunisien dans le cadre de conditions auxquelles le gouvernement tunisien dit qu'il est prêt à se soumettre on sait très bien que dans la réalité c'est d'abord la mission du fonds monétaire international qui se réunit avec les autorités tunisiennes et qui dit vous devez mettre ça dans la lettre que vous nous envoyez et vous vous engagez à telle et telle à telle et telle mesure économique politique et sociale vous nous envoyez ça nous on va considérer votre lettre et si on est d'accord avec votre lettre on va vous octroyer le crédit mais généralement la lettre elle est écrite très largement par les envoyés du fonds monétaire international ça nous le savons depuis 20 à 30 ans c'est chaque fois la même chose alors si on regarde le document qui est maintenant sur la place publique on voit qu'il y a tous les dispositifs traditionnels de la politique du fonds monétaire international premièrement on pourrait dire la carotte la carotte qu'est-ce que c'est c'est-à-dire on vous prête 2,7 milliards de dinars mais pendant 3 ans et demi vous ne remboursez pas ça pour un gouvernement c'est une carotte formidable il peut se dire j'ai 3 ans et demi devant moi je ne rembourse pas un sou je vais pouvoir dire à la population tunisienne voyez les grands organismes internationaux nous font confiance ça va nous aider à maintenir la bonne une bonne note ou à rétablir la note du risque pays que vont nous attribuer les agences de notation et il y a de l'argent qui arrive et il n'y a pas d'argent qui sort c'est formidable confiance des créanciers internationaux confiance des institutions internationales de l'argent arrive bon et puis ça va nous aider à mieux gérer les institutions évidemment dans l'opinion publique il y a généralement c'est normal des doutes voire des critiques par rapport à comment les banques publiques sont gérées les banques privées aussi mais notamment les banques publiques donc si on dit on va auditer les banques les gens parlent de réforme on va réformer les banques on va réformer le système de pension on va réformer le système de subvention aux produits de première nécessité et aux services et donc ce document est rédigé d'une manière prudente parce que en Tunisie aujourd'hui la population est en auto-activité les partis et les mouvements d'opposition disent qu'il faut faire très attention à des mesures qui pourraient affecter les conditions de vie de la population donc on fait entrer le fonds monétaire international qui n'est pas pour le moment un créancier important de la Tunisie entre je dirais sur la pointe des pieds en Tunisie en présentant la carotte et pas en présentant le bâton mais comme on dit en adage populaire il y a la carotte qu'on vous montre mais il y a le bâton qui est derrière la porte et quand si vous ouvrez la porte pour laisser entrer le FMI il y a le bâton qui va entrer avec et là évidemment on applique ici en Tunisie une stratégie qui est bien connue dans le langage intérieur de la banque mondiale et du FMI alors la stratégie ça s'appelle la stratégie de la grenouille est-ce que vous savez ce que c'est la stratégie de la grenouille la stratégie de la grenouille c'est la chose suivante vous mettez une grenouille dans une casserole dans de l'eau elle est vivante vous mettez la casserole sur le gaz vous allumez le gaz et vous chauffez progressivement l'eau la grenouille si l'eau chauffe gagne en température de manière progressive la grenouille va être quelque part paralysée par l'augmentation de la température alors qu'elle est parfaitement capable de sauter hors de la casserole parce qu'on n'a pas mis le couvercle dessus elle ne va pas chercher à sauter hors de la casserole parce que la température augmente de manière progressive et elle va finir par être cuites et donc là le jargon dans la banque mondiale et le FMI c'est dans certains pays on ne va pas appliquer la stratégie du choc on va appliquer la stratégie de la grenouille c'est à dire on va aller lentement mais de manière à paralyser le corps social comme on a paralysé la grenouille et quand il il ne se rendra même pas compte qu'on l'a finalement chloroformé par notre politique néolibérale par le type de médecine qu'on lui a auquel on a soumis la société donc je pense que ce document qui est sur la place publique mais qui s'appelle strictement confidentiel et où il y a une date qui n'est pas précisée c'est la stratégie de la grenouille appliquée à la Tunisie ce qui n'empêchera pas plus tard d'appliquer éventuellement la stratégie du choc quand les institutions si vous laissez le FMI renforcer sa position dans le pays alors on voit aussi très clairement que dans ce document que le FMI s'introduit en emmenant avec lui son ami la Banque mondiale qui est déjà présente dans le pays mais on voit que à plusieurs endroits on dit la Banque mondiale va participer à l'audit des banques la Banque mondiale va participer à l'analyse sur quels changements au niveau de la politique des impôts la Banque mondiale va participer à faire des propositions sur comment réformer le système de subvention et là le système de subvention c'est tout à fait traditionnel la manière qui est indiquée c'est à dire on dit que les subventions généralisées une partie de gens qui n'en ont pas besoin en bénéficient et c'est pas faux il y a des gens qui n'ont pas nécessairement tout à fait besoin des aides qui bénéficient de certaines aides mais ça c'est le je dirais c'est un discours populiste de la Banque mondiale pour en fait mettre fin à des subventions et dire on va cibler strictement sur les secteurs ils le disent eux-mêmes dans le document les plus nécessiteux de la population et à eux on va donner des aides en cash on va donner des aides financières directes c'est la politique générale de la Banque mondiale dans tous les pays depuis 10 ans maintenant remplacer des subventions par des aides financières directes mais on se rend compte que derrière cette politique si on fait un bilan précis de ces politiques on voit que dans certains pays certains secteurs peuvent avoir une petite amélioration mais que globalement l'objectif qui est recherché c'est de diminuer les montants de dépenses publiques qui vont à ces subventions sans régler réellement et sans améliorer de manière significative les conditions de vie de ceux qui en ont le plus besoin alors on voit très clairement qu'on parle de là c'est absolument explicite on va réduire l'impôt payé par les sociétés mais pour faire passer la pilule de nouveau on dit il y aura un effet neutre de la baisse des impôts sur la société alors qu'est-ce qu'on dit on dit on va baisser l'impôt on va mettre fin à certaines niches fiscales de manière à ce que quand même l'impôt des sociétés soit suffisant alors moi je vous dis qu'est-ce qui va se passer on va baisser l'impôt les recettes donc qui viennent de l'impôt sur la société les grosses sociétés les sociétés étrangères les grosses sociétés nationales on va baisser leurs impôts les recettes vont diminuer et dans un an et demi deux ans on va vous dire ah c'est dommage on voulait que les faits soient neutres et qu'on arrive à avoir d'autres recettes des sociétés mais on ne les a pas eues alors on a une baisse des recettes il faut bien combler cette baisse de recettes par une augmentation de ce qui est le plus facile à faire c'est-à-dire une augmentation de la TVA une augmentation des accises que toute la population va payer et surtout les secteurs les plus pauvres parce que même quand on vous dit le secteur informel ne paye pas d'impôts je vous signale que c'est faux le secteur informel ne paye peut-être pas d'impôts sur ses revenus mais le secteur informel consomme et paye des impôts sur tous ses produits de consommation et à la limite le secteur informel aurait intérêt à payer des impôts directs et effectivement à ce qu'il y ait des emplois qui rentrent dans le secteur formel mais expliquer au secteur informel qu'il devrait payer des impôts et dans le secteur formel et de voir les impôts sur la TVA diminuer si on rentrait le secteur informel dans le secteur formel alors qu'on est en train de le convaincre qu'il n'a pas intérêt à y rentrer on devrait essayer de lui démontrer et je pense que la gauche le Front Populaire les mouvements sociaux devraient aller essayer de montrer au secteur informel qu'en rentrant dans le secteur formel si on réformait le système de la TVA parce qu'il pourrait récupérer s'il déclarait réellement ses revenus une partie de la TVA il pourrait la récupérer mais s'il rentre dans le secteur formel ça créerait des emplois statutaires tout à fait intéressants et il y aurait des sous qui rentreraient dans le système des pensions dans le système de la sécurité sociale etc. pour les emplois créés dans le secteur informel qui deviendrait formel on nous dit là aussi dans ce document qu'il faut réformer les pensions on ne nous dit pas comment mais il est clair on sait très bien que la philosophie de la réforme des pensions c'est généralement en durcissant les conditions dans lesquelles les gens accèdent à la pension c'est ça la réforme des pensions et donc il faut être très attentif à ça bon donc il me semble très important de dire par exemple que la dette qui va être contractée par la Tunisie à l'égard du fonds monétaire international est une dette illégitime et que c'est un cadeau qui est fait au gouvernement actuel puisqu'il ne va pas rembourser pendant trois ans et demi et que la charge va porter sur n'importe quel gouvernement qui viendra après et sur tous les citoyens tunisiens dans trois ans et demi au niveau des montants à rembourser et que d'autre part va s'ajouter à ça tous les faits des réformes auxquelles les autorités actuelles se seront engagées à réaliser alors je reviens aux enseignements de de l'équateur je pense que face à la situation politique et sociale présente aujourd'hui en Tunisie c'est extrêmement important que l'opposition qui veut réellement que le pays retrouve de manière définitive sa dignité son indépendance sa souveraineté et que les richesses soient redistribuées de manière en respectant des normes de justice sociale et que des réformes soient effectuées pour que les autorités publiques reprennent le contrôle sur les axes stratégiques du développement du pays il est fondamental de dire il faut auditer les dettes il faut refuser de payer la dette odieuse et le faire de manière répétée il faut dire que dans le cas de la Tunisie vous avez un argument beaucoup plus fort que ne l'avait Raphaël Correa quel est l'argument plus fort c'est que Raphaël Correa quand il est venu au pouvoir le pays le dernier moment de la dictature auquel le pays était soumis ça remontait à plus de 25 ans c'est à dire que les dettes qui étaient réclamées à l'équateur étaient des dettes contractées par des gouvernements qui menaient des politiques néolibérales mais des gouvernements démocratiquement élus qui ont été rejetés par des mobilisations populaires mais il y avait des élections le gouvernement s'en allait on reprocédait à des élections il n'y avait pas une répression massive etc vous en Tunisie vous avez hérité d'une dette léguée par le régime de Ben Ali et sans aucun doute aux yeux du droit international toute la dette contractée par Ben Ali et toutes les dettes contractées depuis pour rembourser je dirais battre le fer tant qu'il est chaud et de dire toutes les nouvelles dettes qui sont contractées ne servent qu'à blanchir c'est une vaste opération de blanchiment de dettes odieuses et nous les récusons donc il y a à la fois les arguments que j'ai avancé par rapport au crédit que le gouvernement tunisien s'apprête à demander au Fonds Monétaire International mais il y a tous les autres prêts qui ont été réalisés depuis la chute de Ben Ali qui doivent faire l'objet aussi d'une dénonciation et d'une critique et donc vous avez donc quelque part vous la société civile d'en bas tunisienne et les forces d'opposition qui veulent une issue de justice sociale et de dignité nationale des arguments que n'avait pas Raphaël Coréa et ceux qui l'ont soutenu en 2005 2006 donc mon message c'est de dire ma conclusion c'est de dire ne gâchez pas une occasion ne laissez pas passer l'occasion que vous avez sous la main si vous la laissez passer vous risquerez de le regretter pendant des années renforcer à fond le travail à partir d'en bas à partir de l'opposition à partir des mouvements citoyens le travail d'audit voyez évidemment avec les parlementaires qui sont prêts à s'engager dans ce travail là ce qui peut être fait en collaboration étroite avec les mouvements sociaux et avec toutes les forces qui veulent faire la clarté sur la dette et faites de ce combat du non-payement de la dette illégitime un drapeau extrêmement important de votre politique quotidienne essayez de rendre à l'égard du citoyen de la citoyenne lambda ici en Tunisie monsieur et madame le monsieur et madame de la rue la femme qui est qui est ménagère qui est chef de famille qui ne se rend pas compte immédiatement que la dette c'est quelque chose qui la concerne directement dans sa vie quotidienne essayer de rendre concret le poids de cette dette sur son budget sur les problèmes qu'elle rencontre elle et son mari pour que les enfants puissent dignement aller à l'école pour qu'ils puissent avoir un jour l'espoir d'aller à l'université pour que si ils obtiennent un diplôme ils aient une chance de trouver un emploi qui corresponde à leur diplôme il faut faire comprendre à la population que pour que ça ait lieu il faut refuser de payer la dette illégitime on ne peut pas créer des emplois massivement on ne peut pas améliorer la santé publique on ne peut pas améliorer les infrastructures du pays avec des prêts empoisonnés de la banque africaine de développement du fonds monétaire international de la banque mondiale et des marchés financiers et des bailleurs bilatéraux on ne peut pas non plus remercier des pays qui comme l'Allemagne ou la France demain l'Allemagne aujourd'hui disent je vous pardonne pour la dette que vous m'avez contractée et je la transforme en fonds de conversion si si des pays ont soutenu Ben Ali les créances qu'ils ont sur la Tunisie aujourd'hui ce sont des dettes odieuses et une dette odieuse elle est annulée elle n'est pas convertie une conversion c'est un blanchiment de dettes odieuses si l'Allemagne si la France si la Belgique si les autres pays occidentaux veulent aider la Tunisie qu'elle fasse des dons directs à la Tunisie en flux d'argent qu'ils versent à un fonds de développement tunisien sous le contrôle des mouvements et de la société civile tunisienne pour des projets de développement élaborés avec la participation de la population tunisienne que cet argent donc rentre dans un fonds qu'on sache exactement combien d'argent arrive que ce soit de l'argent frais et pas de l'argent qui aurait déjà été donné et qui a été donné à Ben Ali pour maintenir son régime que de l'argent nouveau arrive qu'il arrive dans un fonds transparent contrôlé par la société et qu'il aille à des projets où la population voit directement que ça améliore ses conditions de vie voilà mes conclusions en quoi une expérience qui s'est faite à 10 000 km d'ici avec des autorités d'un pays qui ont déjà dit si vous si vous tunisiens vous nous demandez notre expertise et notre soutien vous l'aurez les équatoriens sont prêts à vous aider je dirais emparez-vous de toutes ces propositions et transformez la question du combat de la dette comme votre propre combat c'est comme ça que vous pouvez gagner et transformer réellement la société tunisienne voilà merci